Bonsoir à tous, le mois de décembre va démarrer avec un temps agité, des pluies orageuses dans le sud-est et même de la neige sur le nord du pays. En parlant de neige, les stations de ski ouvrent au fur et à mesure et au fil des semaines. C'était le cas aujourd'hui de la station de la Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées. De nouvelles chutes de neige sont d'ailleurs attendues cette nuit à ses hautes altitudes. Et en lien avec cette perturbation qui est arrivée par l'ouest, la Bretagne était sous la pluie toute la journée, à peine 9 degrés au thermomètre. Alors voici un petit peu la situation, nous avons cette dépression présente sur l'Atlantique qui va filer en direction de la Méditerranée. Au contact de l'air froid sur sa partie nord, ça pourrait donner quelques flocons. Et donc sur le sud-est, des pluies orageuses. Raison pour laquelle nous avons ces trois départements placés en vigilance, pluie, inondation, le Var, le Vaucluse et la Drôme. Soyez très prudents, on rappelle d'ailleurs quelques conseils de comportement. C'est important en période d'intempéries, soyez prudent dans vos déplacements et ne vous engagez pas sur une voie immergée. Alors voici la carte pour demain matin, c'est finalement cette perturbation qui traverse le pays pendant la nuit, qui va se retrouver à l'est. On attend des pluies assez soutenues également sur la vallée du Rhône, l'équivalent d'un mois et demi de pluie d'ici dimanche soir. Et puis voyez donc ces pluies orageuses qui vont concerner ces départements placés en vigilance orange toute la journée, avec l'équivalent là aussi d'un mois et demi de pluie, des intensités horaires assez importantes. Et en ce qui concerne la neige, on attend donc des flocons 2 à 5 cm entre les Ardennes et la Lorraine. Quelques flocons qui pourraient s'inviter également sur le nord du bassin parisien. En ce qui concerne le sud-est, on peut vraiment parler d'un épisode méditerranéen. Vous savez que la température de la Méditerranée est encore assez douce à cette période de l'année, 17 degrés. Toute cette vapeur d'eau avec le vent de sud va venir se bloquer sur les reliefs. Et avec l'air très froid qui est présent en altitude en ce moment, raison pour laquelle on attend d'ailleurs des chutes de neige importantes sur les Alpes demain, ça va former donc ces gros nuages orageux avec donc des précipitations localement soutenues. Comme je vous le disais, les températures donc pour demain matin, très fraîches dans le nord-est, la masse d'air qui sera fraîchie. On attend quelques gelées dans les campagnes. Et puis pour l'après-midi, je vous le disais d'ailleurs tout à l'heure, ce sont des températures dignes d'un mois de janvier. 2 degrés à Strasbourg, 4 degrés dans les rues de la capitale, c'est nettement plus doux sur le sud du territoire. 12 degrés pour Bordeaux, 19 degrés si vous êtes à Ajaccio. Et ça va nettement se calmer, c'est la bonne nouvelle à partir de lundi. Grâce à lui, l'anticyclone qui est ici présent sur l'Irlande avec le vent qui s'oriente au secteur nord-nord-est, mais qui va faire donc descendre tout cet air froid venu de Scandinavie sur le territoire. On attend moins 1 degrés à Strasbourg lundi, 0 degrés à Lille avec un beau soleil. Les résidus de notre perturbation sur la partie sud, retour au calme dans le sud-est. Et puis pour la suite, regardez, on va garder ce temps très lumineux, ensoleillé, pic de froid pour la journée de mercredi. Et puis on a le vent d'ouest qui va refaire l'actualité à partir de vendredi, ce qui signifie donc retour des perturbations et des températures nettement plus douces. On aura l'occasion évidemment d'en reparler d'ici là. On va fêter les Florence pour ce dimanche. Bonne fête à toutes et puis dans un instant, c'est votre émission, 2 heures de rire et d'émotion. Belle soirée à tous sur France 2 et à demain. Sous-titrage ST' 501